On n'y échappera pas. C'est de la pluie pour aujourd'hui. Ça va rester gris un petit moment. On va garder de l'instabilité, je vais le dire, pour le nord du Québec pour plusieurs journées. Et pour le sud, dont Montréal, Audrey, on va garder les nuages et les risques de précipitations aussi. C'est une séquence de grisailles. Deux systèmes dépressionnaires vont se succéder. Nous avons donc droit au passage de ce premier système cette semaine. Il a débarqué dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au cours des dernières heures, qui, oui, est toujours aussi présent. Tout ce qui est au nord du fleuve Saint-Laurent, on attend environ des 10 à 15 mm d'eau aujourd'hui. Ce n'est pas immense, mais voilà, c'est de la pluie quand même par intermittence. Il y a même un potentiel orageux pour le Témiscamingue, la région de l'Outaouais ce matin, Gatineau. Avec le potentiel orageux, on pourrait avoir des 20 mm d'eau par endroit. D'ailleurs, les mêmes quantités sont attendues, 10 à 15, plus à l'est de la province. Mais pour le sud, soit le Grand Montréal, le centre du Québec ainsi que la région de l'Estrie, que des petits 30-40 % de risque d'instabilité. Un ciel plutôt couvert. Et c'est ce qu'on va garder au cours des prochains jours. Montréal, d'ailleurs, on voit aussi une hausse des températures, changement de direction des vents dès aujourd'hui, des rafales à 50 km à l'heure et des vents du sud-ouest, donc des 20 degrés et plus à l'horizon. Toujours de l'instabilité pour le sud de la province avec l'arrivée d'un deuxième système demain soir. La ville de Québec sera donc touchée par les averses, tout comme les villes, les régions au nord du fleuve Saint-Laurent. Toujours les mêmes quantités, toujours la même trajectoire avec ce deuxième système. Bref, plusieurs journées consécutives de grisailles et d'averses par endroits. Merci, Géraldine. Attends.